Nous sommes de retour au Golf Palmeret Palace, notre partenaire pour ce 19e championnat d'Afrique d'athlétisme. Avec moi, comme toujours, Amin Birouk, camarade président. Et puis notre invité, Tarsis Hariri Manin, notre confrère Burundi. Le professeur nous a laissé parce qu'il est très pris. Il va dans sa loge technique, il va rejoindre sa loge technique, il faut juste qu'elle surplombe le stade. Il a intérêt parce qu'ils ont les moniteurs, ils ont les talkies walkies, les radios pour pouvoir communiquer avec les arbitres, et puis ça prend des notes. Non mais des gens compétents, on en a eu toujours. D'ailleurs hier, on a rencontré Mecaoui et Tanani. Mecaoui m'a parlé de toi depuis… Ah bah écoute… Tu fais connaissance, le marathon de Marrakech. Bah oui, je… C'est pas moi de le dire, mais… C'est vrai ? C'est vrai, les tas de souvenirs sur… 83, Bibi, c'était quand même le directeur sportif du marathon de Marrakech. Et avec Tanani et avec Mecaoui, on faisait un travail extraordinaire. On venait une semaine avant, Marrakech, et pas pour faire du tourisme. Oui, et ce sont des gens qui aujourd'hui… On se pointait une semaine avant et… On travaille partout dans les pays du golf. Et je regrette surtout que l'itinéraire ait changé. Oui. Ah, l'itinéraire. Ah oui. Oui. Du marathon. Celui qui met nos grands stades de Marrakech n'a pas changé. Il y a une seule route. Il n'y a pas de soucis. Bon, alors messieurs, on reprend notre petit discours sur les finales. 400 mètres d'âme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette finale qui a été remportée par Fallshed, Abougan, la nigériane ? J'aimerais que tu donnes les temps des 4 premières parce que nous sommes dans une course qui est très dense. Oui, parce que d'abord 51-21, 51-21 aussi pour Kabangamupopo, l'Assemblée de la Zambienne. Photo finish. Photo finish contre les deux. Et puis la troisième place pour Patience Georges Ocon, la nigériane, 51-68. C'est très dense. Voilà. Donc c'est une finale d'un très haut niveau. Très haut niveau, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe au niveau des sprints, on a des bons chronos. Mais par contre, quand on monte des mi-fonds et fonds, on a des problèmes. On a des problèmes liés au climat. C'est possible. Malheureusement, notre ami cher technicien d'Odda est parti. Il y a deux choses. Il y a le paramètre climatologique. Quand il fait chaud en général, quand il fait très chaud, ça favorise les sprinters, ça favorise un peu moins les coureurs de fonds et demi-fonds. Et puis il y a des stratégies, des calculs qu'on ne peut pas avoir entre 100 et 400 mètres. On y va à fond pour pouvoir gagner. Le seul qui avait de la marge, c'est le Wotswani du 400 mètres. Oui. Enfin, de la marge, oui. 44-23. 37 centièmes de marge entre lui et le deuxième. Oui. Avec Vani Kerk. Oui, le sud-africain. Bon temps aussi. 44-23, c'est pas mal. C'est le record des championnats. C'est le record des championnats. Il y a déjà couru un 44-01. Oui. Donc, c'est un top chrono mondial ? Une petite information, parce que je m'occupe un peu. J'ai des informations au niveau de l'Afrique australe. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire au niveau de la zone australe. Entre la Botswana, la Zambie, il y a des expats qui sont là. Et au niveau de la Zambie… Quatrième place de Saviour. Oui. En fait, on est tenté vraiment de faire un beau travail, c'est-à-dire un travail technique sur un long terme. Il y a des techniciens ? Il y a des techniciens. Il y a des terroirs. Il y a des terroirs. Plus, à prier au niveau de la Zambie, il y a un européen venu de la France. Il faut juste rappeler que la Zambie a eu un champion du monde du 400m qui est Samuel Matete. Oui. En fait, l'époque, on nous dit au niveau de la Zambie en disant Samuel Matete, lui, il s'entraînait aux États-Unis, mais nous venons ici avec une équipe qui s'entraîne localement. Ça, c'est quand même une image. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau économique que ça se passe, mais on voit qu'au niveau de l'Afrique australe, contrairement à ce qui se passe entre l'Est, le Kenya, l'Ethiopie où il n'y a pas vraiment un beau programme à coup et à long terme, sauf pour les équipes nationales, mais on sent qu'il y a un système de détection, bien orienté sur le long terme au niveau de l'Afrique australe. On signa la cinquième place du Libyen, Khouaja Mohamed. Khouaja qui était un des favoris pour monter sur le podium. Il faut dire que les Libyens ont du mal à se préparer. La situation politique dans leur pays ne leur permettant pas de courir aussi souvent qu'ils le souhaitaient. Alors, le 400A maintenant, donc avec Cornel Fredericks, le sud-africain, 48-78, 48-92 pour Norton Amaishi, le Nigérian. C'était le grand favori, Cornel Fredericks. Mais il a avoué qu'il avait commis de nombreuses fautes techniques pendant la course. Il a fait tomber deux à trois A, c'est l'handicapé. Heureusement qu'il avait une vitesse terminale supérieure qui lui a permis de l'emporter. Il n'était pas très satisfait. Il n'était pas très satisfait. Il n'était pas très satisfait. 5-6 mètres d'avance sur le second au moins. 6-6 mètres d'avance. Il termine bien. Sauf que je les ai vus avant leur départ. Ils disent que la plupart de ces athlètes ne sont pas en forme quand ils rentrent sur la piste. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils parlent un peu d'alimentation qui les gêne un peu. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au niveau du sprint, ils ont eu de très bons résultats. Ils ont explosé, même s'il y a eu certaines difficultés techniques. C'est la preuve que c'est aussi un perfectionnisme. C'est-à-dire qu'un gars qui gagne une médaille d'or, mais qui en veut davantage et qui admet que sur certains passages de sa course, il y avait des choses à peaufiner. Et le départ aussi n'était pas bien. Le départ n'était pas bien fait. La réaction n'était pas extraordinaire aussi. Oui. Alors, 3 000 types. Tiers, c'est Kenyan. Il fallait s'y attendre, on s'y a attendu. Depuis les JO de 68. Depuis Mexico 68. A l'exception des deux boycotts, Montréal et Moscou en 76 et 80. Et à l'exception des deux premières éditions des Mondiaux d'athlétisme en 83 et 87. Le Kenya a toujours gagné la médaille d'or aux JO, aux championnats du monde. Ensuite, on est devenu de plus en plus coutumier de voir le 1, 2, 3. Il y a eu quelques athlètes qui ont mis fin à ces dictatures. C'est-à-dire les îles marocains en 99, 2000 et 2001. 99 a Séville au Mondiaux. 2000 aux JO de Sydney lorsqu'il avait été médaille de bronze. Et 2001 lorsqu'il avait été médaillé d'argent aux championnats du monde. Il y a les Français actuellement avec Mekesi Benabed qui est là pour les gêner. Mais pas pour leur prendre la première place. En général, on court pour la deuxième ou la troisième place. La surprise, c'est de voir le champion olympique et champion du monde Ezekiel Kemboy se contenter d'une médaille d'argent. De voir que c'est son camarade d'entraînement qui l'a dominé sur cette finale. Alors que Ezekiel Kemboy a tout gagné depuis 2009. Championnat du monde 2009, 2011, 2013. Jio, 2008-2012. Ce gars, c'est un phénomène de l'athlétisme. Il y a une tradition. Passe-moi le sel, je te passe le poivre. Donc franchement, il ne va pas prendre aussi des médailles d'or. J'ai plaisir aux petits copains. Le problème pour Aziz Daouda dans cette course avec ce tiercé Kenyan, c'est que le règlement de la Coupe continentale oblige à ne pas prendre deux coureurs du même pays pour représenter la sélection africaine sur la distance. Donc il va être obligé de se rabattre sur le quatrième qui était éthiopien qui n'a pas réalisé un temps folichon pour pouvoir compléter sa sélection. Oui, oui. Comme pour la Coupe continentale par exemple, sur le lancé du disque, les Nigériens ont fait un doublé. Il y aura une Nigérienne et la Marocaine. Comme sur le triplé de la longueur signé par l'Afrique du Sud, on prendra un Sud-Africain et on sera obligé de se rabattre au quatrième. C'est un peu la rigidité des règlements. Alors les Marocains, Aziz, 5ème, 6ème. Par rapport à son potentiel, il aurait duré 4ème ou 5ème. Mais il faut voir la course en accordéon des Kenyans. Il est revenu à un moment donné dans le paquet. Il est revenu dans le paquet, mais il a fourni un effort. Parce que c'est une course en accordéon. Il faut se rappeler que les Kenyans attaquent très fort après le premier kilomètre. En fait, ils sont partis pour sonder un petit peu. Ils ont dit, est-ce qu'on peut faire 1, 2, 3 ? Ils sont partis, hop, ils ont fait le trou. Ils ont dit, bon d'accord. Ensuite, ils ont laissé le groupe les rattraper. Et après, ils sont repartis les trois. C'est la stratégie kenyenne habituelle. Au chat et à la souris. Ils ont couru au chat et à la souris. Ils courent en accordéon, c'est-à-dire première secousse. Ils font premier écrémage. Les autres tirent la langue pour pouvoir les rattraper. Ça fait un peu tour de France. Ils ralentissent un peu pour permettre aux autres de revenir. Et puis hop ! Deuxième accélération. Ça remet un coup au moral. Zin n'y a cru que parce que le Tunisien qui a fini cinquième, à un moment, a rattrapé le paquet. Amor Yahya. Amor Yahya, donc il les a rattrapés. Mais on savait que si on arrivait compact, sachant que ce n'est pas un finisseur, il n'aurait aucune chance de gagner. Ce qu'il faut faire pour le Kenya, c'est que chaque fois, ils attaquent à 50 mètres de la rivière. Ils partent et lorsque tu essaies de les suivre, tu es aussi cassé par ce franchissement de tomber dans la rivière. C'est la stratégie qu'ils font. Et je pense que là, c'est la stratégie qu'ils font. Tout le monde le sait. C'est un peu comme le drip de Garincha. Tout le monde le connaissait, mais tout le monde tombait dans le pied. La vallée du rift a toujours donné de bons courants des cibles chasseurs. Je pense que le fait que ce soit des bergers, des chasseurs, que ce soit des gens obligés de courir quand ils sont jeunes, de franchir des obstacles, etc., ça les aide. Ensuite, avec l'entraînement, la technique et tout ça, il y a un moment où ils ont une marge par rapport aux autres. Une énorme marge. S'il y a une distance que les Kenyans ne peuvent pas perdre, le championnat d'Afrique, du monde aux Jeux olympiques, c'est 3 000 cibles. Après, tout est possible, c'est du 800 ou 10 000 mètres. Jawad Shemlal, Soufyan El Bakali. Soufyan El Bakali, c'est un jeune qui vient de terminer 4e au championnat du monde junior. C'est un junior première année. A Eugene, il a raté de très peu la médaille. Donc, il est là pour s'aguerrir et pour apprendre. Je dirais un peu moins de Shemlal, parce que ça fait longtemps qu'il est en équipe nationale. Donc, c'est peut-être une des déceptions avec ici. Éternel espoir. Éternel espoir et à un moment ou un autre, quand il ne confirme pas, il vaut mieux faire confiance à des jeunes, histoire qu'ils s'aguerrissent. À des espoirs tout courts. Oui. C'est le cas de Soufyan El Bakali. Bon, messieurs, saut en longueur d'âme finale. Donc, avec un doublé nigérian. Eze Brumé et Shinazoum Amadi. La Nigéria est habituée à gagner cette médaille. 6'50, 6'40, 6'25 pour la Camerounaise Joël Boumy. Et encore, Ogak Paré n'a pas sauté. Parce qu'il était capable de faire doubler 100 et longueur. Et encore une fois, sur cette distance, on est déçus par les Sud-Africains qu'on ne voit pas sur cette distance. Karl Amaré, Karl Amaré qui termine à la 7ème place. C'est ça. Et je dirais, les Marocains sont 9ème et 10ème. Oui. Oui. 9ème, 10ème. Jihad Barchi et Jumach Naik. Jumach Naik, on risque de retrouver proche du podium sur le triple saut. Parce que c'est un peu... 5'94, 5'85 pour Jumach Naik. Jumach Naik s'est préparé pour le triple saut. C'est sa spécialité. Les deux relais, messieurs, le 4x100 d'âme. Logique. Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana. Logique. Il n'y a rien à dire. Le Nigeria avait une marge. D'autant plus que la Côte d'Ivoire s'est privée des services d'Auré. On n'a pas fait le relais 4x100. Tarsis, c'est ton sentiment ? Pour se préserver pour le 200 mètres. Oui, mais c'est ce que je dis. Évidemment, c'est toujours le Nigeria, disons Ghana. Depuis les Jeux Olympiques de Londres, on a vu une Ivoirienne se mêler dans la fête et faire pousser quand même, amener cette équipe de la Côte d'Ivoire au prix au sommet. Ce n'est pas mal. Elle n'a pas couru, mais elle se préserve pour le 200 mètres. Pour le 200 mètres. Et vous savez qu'elle fait ses études aussi aux Etats-Unis. Donc, ce n'est pas vraiment une préparation locale. Et chez les garçons ? Chez les garçons, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Dauda. Là, on a l'impression que certains pays sont en train de monter. Un bon travail qui est en train de se faire par le Kenya. Je regrette de ne pas avoir certains athlètes kenyans sur le 400. En fait, la Zambie qui est là, on essaie de faire monter les athlètes sur le 800 avant de passer sur le 400. Le Kenya est tristement affecté par son absence au niveau international sur le 400. Parce que vous savez qu'à Barcelone, ils avaient gagné une méda. Mais ça dit qu'on a l'impression que quand tu discutes avec les techniciens de Kenya, ils te disent qu'il faut commencer ce qu'on avait fait à l'époque. Travailler les relais, les 400. Et je pense que d'ici deux ans ou trois ans, vous allez voir une équipe de relais kenyan, disons, au JO. Et pour revenir par rapport au Nigeria, il faut juste dire qu'il y a M. Maurice Green qui s'occupe de l'équipe du Nigeria. D'une façon ou d'une autre, ils ont recouru au savoir-faire de quelqu'un qui était multiple champion du monde et champion olympique. Ça rappelle ce qu'avait fait Lee Evans lorsqu'il était venu au Nigeria, fin des années 80, début des années 90, et qu'il avait permis de booster le sprint nigérien avec déjà des figures sur 100 et 200 mètres et une certaine Mary O'Niali. Le Nigeria, avec son relais 4x100 féminin, avait été médaillé olympique avec Lee Evans. Lee Evans qui avait fait aussi l'Afrique de l'Est avant d'aller au Nigeria. C'est pas comme les Argentins qui ont pris Sabella pour les entraîner au Mondial. Alors messieurs, on va parler un petit peu des Finlandes aujourd'hui. 17h30, le marteau. Marteau, messieurs. Je ne connais pas les engagés, mais bon, là on est… On est dans une spécialité sud-africaine. Sud-africaine, oui. Un podium sud-africain, non ? Doublé sud-africain ? C'est possible, c'est possible. Mais c'est triste de ne pas encore voir un pays comme l'Egypte se retrouver sur… L'Egypte, on risque de la retrouver au Javelot. Au Javelot, c'est… Alors, avant de parler du Javelot, la perche. Alors, 17h30, le marteau. 17h40, le début de la perche, messieurs. Shaori. Champion d'Afrique en titre il y a deux ans et qui sera à domicile. La mesure, mon cher ami, la mesure. Ah bah oui. Il aura la pression. La mesure. Quelle mesure ? Quelle mesure ? Entre 80 et 4,90. D'accord. Il ne dépassera pas. 4,80, c'est quoi ? C'est les juniors qui sautent ça ? C'est en hauteur, si tu veux. C'est les femmes qui sautent ça ? Je vois 4,80. Elles sautent combien ? 4,80, ça veut dire… Notre copine russe, elles sautent combien ? Quand on analyse le championnat de France, ça dit ce que ça dit, quoi. Non mais ça dit que c'est une spécialité… Il y avait au Kerbritz à un certain moment le Sud-Africain qui approchait des 6 mètres. Les Sud-Africains ne s'occupent plus de ces disciplines alors qu'ils avaient eu quand même des médaillés au championnat du monde en 1995. Le triple saut, messieurs, va débuter à 18h30. Et là, on va voir les Nigérians. On risque d'avoir les Nigérians et les Sud-Africains. Triple saut, longueur, il faut qu'il y ait un minimum de vitesse. Ouais. Alors le 400 mètres et, messieurs, à 19h40. 400 mètres et. Un espoir de médaille pour le Maroc, Haïtl Mbarki. Elle a été vice-champion en Afrique il y a deux ans. Attention, les Sud-Africains sont fortes. Elles ont gagné au Meeting Mohamed Siche d'athlétisme. Et on risque de les voir occuper le devant de la scène. Voilà. Ensuite, le 110 et à 20h. On a vu les Nigérians au top. On les a vus au top. Le Dame, 20h05, début du concours. Ouais. Je vous le donne. Ça vous dit rien. Non. J'ai bien compris. Le 10 000 dames. Allez. Le 10 000. 20h30. Le tiercé. Le tiercé quoi ? Deux Ethiopiens et une Kenyan. Voilà. Minimum. Je ne sais pas quelle tactique que les Kenyans préservent aux Ethiopiens. Aux Ethiopiens, par exemple. Je suis déçu quand même, Tarsis, par cette équipe du Kenya. C'est-à-dire qu'ils ont amené des secondes couteaux. Et l'impression, c'est qu'ils ont fait un pénalty. Ils ont brillé aujourd'hui. Un pénalty, tu voulais dire ? Ils ont fait l'impasse. Ils ont fait l'impasse sur ces championnats. J'avais compris. Un pénalty. Parce qu'à part le 3 000 stiples, on ne les a pas vus sur 10 000 mètres, messieurs. Ouais. On ne les a pas vus sur le 5 000 mètres dames. Le 800, ils ont loupé. Ils ont loupé le cause sur le 800. Ouais. Et ils n'ont plus que le 1 500 pour se rattraper. Ouais. C'est un problème. C'est un problème pour le Kenya qui est en recul, hein, au classement des médailles qui est dominé par le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et puis à l'Ethiopie qui sont sur les trois premières positions. C'est un programme très compliqué cette année pour le Kenya avec les meetings et tout ça. Les jeux du Commonwealth. Quand on voit que, par exemple, Rudy Schia a fait l'impasse sur le championnat d'Afrique, alors qu'il était le tenant du titre, on peut se dire qu'à un moment ou un autre, ils ont décidé de ne pas courir plusieurs livres. Encore que lui n'est pas toujours en forme. Il a été battu par Amos à Edimbourg. Bon, messieurs, vous allez reprendre votre souffle. Moi aussi. Quelques secondes. Quelques secondes. Quelques minutes. Parce que c'est vrai qu'en été, il y a moins de conseils pour les achats que d'habitude. Je dois voir des groupes là où je vous dis. Vous, en général, les athlètes des athlètes et des athlètes, ou… Un heure et demie déjà, on a fait. Oui, ils ont refusé. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Tu veux que l'islamme ? Tu veux que l'islamme ? Oui. L'islamme ? Oui. C'est parti. Une victoire à la Pyrus, comme on dit. Non ? C'est des victoires à la Pyrus, tout ça. 1.80, c'est une victoire à la Pyrus. ... ... ... Avec un bar, jusqu'à ce qu'on ne sait pas. Tégé avait dit. Quelle musique. Tégé ? On a compris qu'on a des cheveux. La musicale, on a des cheveux. Virant de bord, emmenez-moi. Alors nous aussi, on va virer de bord mes chers amis. On va profiter justement de la présence de Tarsis Hariri Manin pour parler de foot. Parce qu'on va virer de bord. Une heure et demie d'athlétisme, on va parler un petit peu de foot. Avec votre permission, avec la permission des auditeurs. On peut parler un peu de foot, non ? Après tout, l'athlétisme est dans un stade de foot. Voilà, c'est vrai. Parce qu'il y a une rivalité entre le foot et l'athlétisme. Surtout au niveau des installations. Et malheureusement, ce ne sont pas des stades de foot parce qu'il y a des pistes d'athlétisme. Ce n'est pas des stades de foot à 100%. On pourra parler aussi du rugby. On peut s'adapter, non pas encore en Afrique, du football américain quand même. C'est vrai. Mais je te dirais qu'en Afrique, il vaut mieux avoir des pistes d'athlétisme entre le champ de jeu et les tribunes, non ? Oui, c'est ça. Ça évite de moi de sauter. Alors, ce n'est pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes au milieu ou à la ligne d'arrivée ? Au milieu, c'est mieux pour le foot, pour avoir une certaine plusibilité. Alors, Tarsis, tu es un petit peu camarade président. On va dire que tu étais l'historien du sport africain. Ce que je suis en train de faire, c'est que je travaille sur une histoire assez passionnante. C'est l'Afrique et les Jeux Olympiques. Ça, c'est important et malheureusement, c'est une page difficile à traiter. Prends de la graine, camarade président. Tu vois, le camarade président, il me dit, écris, Lino, écris. Mais lui, il n'écrit pas, lui aussi. Je pense écrire, je vais écrire. Parce que c'est tellement difficile. Ça vous ramène à l'histoire de ce continent. L'Egypte, le Maroc, exceptionnel, la Tunisie et tout ça pour voir. Kamoudi, un des premiers aussi. Une des premières médailles olympiques. Ça a été exceptionnel en 1968. Radhi, Radhi en 60. Ça, on l'a traité. Oui, bien sûr, bien sûr, on l'a traité. Là, c'est très bon. Il y a Radhi, mais il y a d'autres. Et il y a les Égyptiens à partir des années 20. Oui, parce que par exemple, 1928. Mais je pense que la première participation africaine remonte à Saint-Louis en 1904. Parce qu'il y a eu des matelots et on constate que les Sud-Africains qui débarquaient à Saint-Louis, on les a pris comme ça. Ils sont allés participer aux Jés olympiques. Alors, ils ont mis une tenue, ils ont pris une drapeau. Ils ont décroché le drapeau qu'il y avait sur le bateau. Le pavillon qui était sur le bateau, il l'a emmené au stade. Donc, il y a des Sud-Africains qui sont les premiers qui ont participé à ce jeu. Et puis, c'est beau l'histoire du sport, c'est magnifique. Mais c'est sur l'histoire du sport africain. Et là, tu sais, il n'y a pas tellement d'historiens. Et quand tu dis historiens, je ne dis pas journal, je dis historiens. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr.